Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de la carrière Pécars 2. On continue le championnat d'Europe de Formula Rookie. On va tout de suite se diriger vers la zone ibérique où on avait couru la première manche avec Algarve au Portugal. Course difficile avec un étalonnage de boîte assez mauvais. Ici, on retrouve la piste espagnole de Catalogna de Barcelone avec, vous le voyez, la version courte du circuit et des conditions moyennement nuageuses. On va voir un petit peu ce que donne cette Formula Rookie. On va faire un tour d'installation pendant la séance d'essai libre et ensuite, on passera à la qualification. Vous constatez évidemment que le tracé est assez similaire à celui de la Formule 1. Hormis tout le premier secteur où on ne passera pas, il sera coupé tout de suite par un virage à droite. Alors, est-ce qu'on peut démarrer la voiture ? Ce sera bien, alors on va remettre tout cela en bonne forme. C'est parti avec le soleil qui est pour l'instant de la partie mais on a vu des conditions nuageuses alors que mon volant est droit. C'est un petit peu parti dans le mauvais sens. Allez ! Et vous allez voir que le premier virage n'est pas tout au bout mais bien ici et que cela nous promet des moments chauds au départ avec cette première épingle. Le deuxième partiel avec habituellement ce qui est le virage 10-11. Et là, une voiture qui est très très molle évidemment au niveau de la boîte. On va resserrer tout cela pour le départ. Et ici, la courbe qui ne sera pas entièrement refermée comme on la prend en Formule 1. On va aller sur la gauche dans l'ancien tracé qui a été utilisé jusqu'en 1994 avec une chicane qui nous ramène là vraiment sur le circuit de Formule 1. Et on est allé par là. J'ai une voiture qui est inconduisive. Il va falloir vraiment remettre tout cela à l'ordre du jour. La dernière partie du circuit avec cette section assez tortueuse une nouvelle fois. Et enfin, la descente vers la nouvelle chicane qui depuis maintenant 13-14 ans accueille les voitures suite aux nombreux accidents qui ont eu lieu ici notamment en moto. Et enfin, le passage de la dernière chicane et la réaccélération pour la grande ligne droite. La voici. Et le résultat de tout cela, c'est que l'on a une piste très très technique avec beaucoup de virages serrés. Et on va donc devoir ajuster la voiture en conséquence. L'ouverture de la pitlane ici à Cataloune. Il y a pour la qualification 15 minutes pour entrer le meilleur chrono. Et on va voir si on peut tenter de faire quelque chose avec la boîte de vitesse qui est la nôtre. Parce que c'est vraiment l'un des points les plus noirs de cette voiture pour l'instant. L'étalonnage de la boîte qui pose toujours défaut. Quel que soit le circuit, c'était trop long, c'était trop mou. Ça n'allait jamais. Et ici, on est dans un circuit où les enchaînements... J'ai passé, je peux vous dire, le quart d'heure d'essai libre complet à essayer. de régler la voiture. Mais c'est très compliqué de trouver quelque chose d'homogène. Et ne pas être relégué en fond de peloton. J'ai pu terminer en essai libre à une demi-seconde. La meilleure performance était en une 22, une 23. Ce qui devrait être également les chronos de qualification. Donc on va voir un petit peu comment on peut maltraiter cette voiture. pour avoir quelque chose de plus véloce. Parce que là, déjà, dans P152, quand vous raccourcissez les rapports, c'est vers la droite et pas vers la gauche. Ce qui n'est pas très logique dans le menu. Habituellement, on raccourcit les rapports de boîte en allant vers la gauche et pas vers la droite. Le chiffre est également trompeur. Allez, c'est parti. On s'élance. Avec des plus, c'est vrai. Pas forcément en bonne température. Regardez, on est déjà en quatrième dans la ligne droite. On va voir si on peut la raccourcir peut-être encore un peu. Mais c'est tout juste pour aller chercher la vitesse de pointe. Sur ce circuit, il ne faut pas plus que 195 km heure. Allez, en seconde. Dans la courbe. Allez. Placer le train avant de cette voiture est un véritable calvaire. Allez, la relance. Pour la chicane. Je n'ai qu'un de comprendre en seconde. On ne va pas rechercher la première. On a assez de couple en deuxième. On va déjà faire un premier chrono de référence. Qu'on va essayer d'aller évidemment battre. Six pilotes ont rentré à temps pour le moment. Et nous, on va se placer. J'espère pas trop loin. Allez, cinq dixièmes. Cinq dixièmes de la pôle. C'est pas mal, vraiment. C'est pas mal. C'est très généreux sur ce coup-là. Améliore d'une demi-seconde. J'y crois pas pour l'instant. Ce tour est plutôt bon. C'est dur à croire. Quand on voit par où on est passé, on est c'est libre. Quatrième. Le freinage. En première pour l'épingle. On va essayer de repasser en première. Vraiment pour les virages qui le demandent. On tire aussi un peu sur le moulin dans ce virage-là. Perdu beaucoup dans la chicane. Perdu énormément. On a bien trois dixièmes qui sont partis là. Dans ce virage. On voit même plus quatre maintenant. L'amélioration qui était assez conséquente va se réduire. On a une dernière tentative avec cette voiture. On reste sixième. Mais on se rapproche de Florian Talou. Cinquième pour le moment. Oh, le coup de raquette dans la chicane. On va tout perdre. On va tout perdre. Ah, c'est dommage. Ah, la chicane était bien partie. Pourtant, à la fin, on s'est fait avoir. Bon, on est toujours huitième. Quatre dixièmes de la pôle. On ne désespère pas. Et on lance notre dernier tour. Parce qu'après, de toute façon, il n'y aura plus de carburant dans cette formula rookie. Alors, le temps au tour a été annulé par la direction de course. Pourquoi ? Aucune foutre idée. Donc, ça veut dire qu'on peut dire bye bye à cette tentative, je crois. Qui d'ailleurs n'était pas très bonne finie. Oui, on est à troisième. Je pense qu'on va en rester là. De toute façon, on va se faire avoir quand il arrive à la fin de la qualif. Ce n'est pas le plus important. Mais vraiment, là, très très déçu. On est quand même à quatre dixièmes. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, ben écoutez, on va en rester là, je crois. On ne va pas assister parce qu'on s'en sort déjà plutôt bien, je trouve. On verra ce qu'on peut faire en course. Et le départ est donné pour cette deuxième course de la saison. Choisis l'extérieur. Et deux roues dans l'herbe. Ah même, la ligne droite alors qu'on était très très tard sur la deuxième. Le peloton va plonger pour la première fois dans l'épingle. On va regarder ça de l'extérieur. Oh là là, il y a un pilote qui a fortement ralenti. C'est Gareth Lee. Et Gareth Lee qui a fortement ralenti sur ce coup-là et qui nous a permis à l'extérieur de prendre le meilleur sur tout le monde. Eh bien, voilà. C'est surprenant cette manœuvre de Gareth Lee. En tout cas, on est deuxième pour l'instant. Lee qui est à trois dixièmes. Ça n'est pas terminé. Et Gary Brown qui est en tête. Le pilote du championnat britannique qui revient. Il y en avait quand même Gareth Lee qui était sur l'intérieur à ce niveau-là. Bon, écoutez, on a pu profiter d'un bon envol. Ça sauve un petit peu notre qualification. On va faire attention aussi à Brown. Bien en tête. Et il va compléter le premier tour de cette course en tant que leader. On est deuxième devant Gareth Lee, donc. Ziyugo est quatrième devant Florian Talou. On peut enfin se défendre en ligne droite avec cette voiture. Ça n'a pas été toujours le cas. Et attention parce qu'on est attaqué par Gareth Lee. C'est bon. On reste deuxième. Et la voiture a des grosses, grosses difficultés pour aller chercher la corde dans certains virages. Regardez, là, on est vraiment moins rapide. Ça se voit à l'œil nu par rapport à Brown. Pour d'autres secteurs, on est un peu plus à l'aise. Ça dépend. On n'a pas la même voiture que les voitures qui gravitent autour de nous en termes de réglage. Et ça peut être intéressant de voir où on a un avantage à tirer. Je sais qu'en sortie de virage, ça se voit. On est un peu mieux que Gary Brown. Dans les secteurs sinueux, on va regarder les dégâts sur l'arrière de la voiture de Gary Brown. Il y a d'énormes traces sur son capot moteur. Et après notre cinquième place à Algarve, on a intérêt à rapidement remettre les pendules à l'heure. Si on veut aller chercher éventuellement le titre de champion d'Europe, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Gary Brown fait le travail dans le deuxième des huit tours de course. Ce n'est pas précisé, on est toujours sur huit tours. Allez, la quatrième à fond. On va aller chercher. Oh, l'intérieur du côté de Gareth Lee. De Garnet Lee, pardon. Gareth, depuis tout à l'heure. Et on se défend bien maintenant que les pneus sont en température. C'est toujours le gros problème sur cette bonne place. En tout cas, là, il fallait attaquer un petit peu dans l'herbe. Et on se défend bien maintenant que les pneus sont en température. Gareth Brown qui résiste. On n'en attendait pas moins. Du pilote britannique, leader donc. On entame la quatrième boucle et on fait le meilleur tour. Et on est peut-être en mesure d'aller attaquer. À l'intérieur. Ok, on est en tête. Hop là. On est passé devant Gary Brown. À l'intérieur, à l'épargne. Des passements assez méthodiques. Ça s'est passé en trois temps. Comme le veut la tradition. Mais je ne doute pas que Gary va tout faire pour revenir. Et là, effectivement, l'action se passe plus sur la concentration que la véritable bagarre en piste. Je pensais qu'on allait avoir droit à une petite remontada. Mais il n'en est rien puisque au départ, on a un pitone qui s'est un peu loupé. Et qui nous a ouvert la piste à l'extérieur. Quatrième tour couvert. Le cap de la mi-course ici à Catalogna. On est en tête. On est en tête devant Gary Brown. Garnet Lee. Et Florian Talou. C'est le top 4. Il a réussi à se mettre à l'intérieur. Comment il a fait ? Gary Brown qui a réussi à venir se mettre entre moi et l'intérieur. Incroyable. Alors, je sais que j'avais laissé la porte un peu ouverte. Mais de là, à le voir mettre de roue dans l'herbe. C'est assez surprenant. Et étant donné la situation, il va rester trois tours. On peut commencer à vraiment maintenant envisager cette victoire. On mène le peloton. Ce n'est pas grand-chose. Il y a moins d'une seconde entre nous et Gary Brown. Allez, le meilleur troisième secteur personnellement pour nous. Comment il fait pour revenir si fort à l'intérieur ? Moi, je n'ai pas le train avant pour garder la voiture si proche. Oh là. Par contre, ça, c'est une petite erreur. Si proche de la corde dans le premier virage. Il me reprend une seconde juste sur ce virage-là. C'est impressionnant quand même. Ce que fait Gary Brown alors que là, on a fait une petite faute. On le voit dans les rétroviseurs. La pression de Gary Brown à l'intérieur. On voit que c'est dans la course que se passent les choses les plus intéressantes. Avec pour l'instant, eh bien, la position de chassé. qui est la nôtre logique en tant que leader. Et l'attaque de l'avant-dernier tour bientôt. Allez, on passe. C'est pour l'instant de très, très bon troisième partiel selon notre ingénieur. Et cette fois, Gary Brown n'a pas pu s'incruster entre la corde et nous. Et cette victoire, si elle vient, pourrait être un véritable salut après la première manche d'Algarve. On avait eu énormément de difficultés. Et avant de retourner sur un terrain que l'on connaît bien, je crois que la troisième manche est bel et bien à Dunnington Park. C'est ce qu'il y a. Pour l'instant, on fait un très, très bon travail au niveau du meilleur tour avec les pneus chauds. On parvient à faire quelque chose de très, très correct. Plus d'une seconde à l'entente de la dernière boucle. Ça sent bon, ça sent bon. Keep pushing. Eh bien, c'est ce qu'on va garder à l'esprit. L'attaque pour cette dernière boucle ici en Espagne. Ah, on se sera bien remis de la qualif, honnêtement. C'est vrai que ce n'était pas gagné. Loin de là. Mais là, on a eu un petit coup de pouce du destin au départ. Ça fait parfois du bien. On a fait un excellent premier tour. Et ensuite, on s'est amélioré. Dans le dernier, on tourne plus d'une demi-seconde moins vite. Allez, la chicane. En première, on aura été un peu au rupteur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on va aller gagner cette course. Première victoire dans ce championnat d'Europe. Face à Gary Brown et face à tous les autres. Ligne d'arrivée, c'est fini. Ah, ça aura été très, très chaud. Effectivement, les résultats de cette épreuve qui s'affichent devant vous et notre coéquipier qui est bon dernier, Philippe Enderès. Ce n'est pas top pour le championnat constructeur. En tout cas, le classement équipe. Et dans cette deuxième course, voici donc les points attribués. On met 31 points puisqu'on a même le tour le plus rapide. J'avais oublié. Je ne sais pas qui avait la pôle. Je crois que c'était Garnetli qui était en pôle. Et voilà donc les points attribués. Le Borda Motorsport, le Borda Racing, pardon, fait très, très fort avec 42 points. C'est donc Florian Talou, l'Italien, qui mène pour un petit point. Devant nous au classement. Ensuite, égalité parfaite entre Andrew Currens et Garnetli. Et puis, on retrouve Gary Brown, cinquième, qui a fait donc une belle opération aujourd'hui. Le Borda Racing reste en tête avec 80 points. Puis derrière, il y a le RST Motorsport au même niveau que le Timbolton. Touristique. Bon, nous, on est absolument dernier. 63 points. C'est vrai que notre équipier ne nous donne pas beaucoup de coups de main sur ce coup-là. Et bien voilà pour cette deuxième course de ce championnat d'Europe qui aura été un peu plus souriante que la première où on avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec les rapports de boîte. Et on se donne rendez-vous, donc vous le voyez, pour la manche suivante qui aura lieu du côté de Donington Park dans la version nationale du circuit. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette carrière Project 15. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501